On est équipé depuis deux ans, pleinement satisfait de cette installation. Effectivement, on a surtout au niveau du goût de l'eau. Alors là, ça a été instantané. Avant, on avait vraiment le goût de Javel, vraiment pas du tout envie de boire cette eau. Là, maintenant, il n'y a plus du tout cette odeur. Elle a un goût très agréable et puis surtout aussi le très grand changement, c'est au niveau des douches. L'eau est très douce sur la peau, les shampoings, on a du mal à se rincher les cheveux, mais bon, c'est quand même un côté très agréable, ça mousse beaucoup. En fait, il y a vraiment une amélioration surtout, l'entretien des robinetteries, bon, ça laisse même des petits dépôts de blanchade quelquefois, mais ça s'enlève très, très facilement. Ce n'est pas du tout incrusté comme avant. Et puis, il y a aussi toute la famille des plantes. On a mis le système d'arrosage automatique dans le jardin, qui est sous forme de pluie. Et en fait, on ne voit pas du tout de traces blanchâtres sur les feuilles des plantes. Tout le monde se porte à merveille avec tout ça. Ce n'est que du bonheur. C'est vraiment, ce n'est pas à hésiter du tout. Ça a peut-être un coût au départ, mais franchement après, sur l'habit au quotidien, c'est vraiment une nette amélioration et c'est très agréable. Alors sur le brassage, alors une des premières choses intéressantes, c'est la disparition du tartre sur tout mon réseau d'eau. Donc une eau du robinet plus pure, beaucoup moins de problèmes au niveau de tout ce qui est mon matériel, machine à café, etc. Et puis après, au niveau du brassage, j'ai eu des résultats incroyables sur des bières brassées, donc avec une eau filtrée via l'amilo et de l'eau, la même eau du robinet non filtrée. Et c'est le jour et la nuit, quoi. Les arômes sont plus intenses, les saveurs se révèlent vraiment via de l'eau filtrée amilo. L'un des avantages du système amilo, c'est que ça va filtrer tout ce qui est nocif, en fait, ce qui va être présent dans l'eau, mais ça va quand même laisser passer tout ce qui est minéraux. Et les minéraux, c'est quelque chose de super important au niveau du brassage. Il faut savoir que le magnésium, c'est un des nutriments essentiels de la levure. Donc même s'il n'en faut pas trop, si l'eau ne doit pas être trop dure, il faut quand même une présence en magnésium. Le sodium, pareil, ça va être un révélateur de goût au niveau du mal, notamment. Et donc l'un des grands avantages du système amilo, c'est de filtrer, mais de quand même laisser passer tout ce qui est la teneur en minéraux. Et donc j'ai fini par choisir le système amilo. Et aujourd'hui, j'en suis très content. Pour moi, l'eau représente l'élément fluide par excellence, symbole du féminin, symbole des émotions, et qui permet un travail intégratif en profondeur. On est constitué, ça varie selon les théories, mais environ 80% d'eau. À la fin d'un soin, j'invite souvent les personnes à bien boire de l'eau, notamment parce que ça aide au travail d'intégration et en même temps d'élimination. J'ai d'abord trouvé cette eau très bonne au goût. J'ai d'abord senti physiquement qu'elle était déjà nettoyée du chlore et de la javel, qui était chez moi très important. J'ai déjà senti ça. Après, j'ai senti dans un deuxième temps un appel. J'avais très, très soif. Comme si mon corps reconnaissait que quelque chose était bon pour lui, et du coup, je buvais beaucoup. Ça appelait. Donc je sens vraiment que c'est une eau qui est vivante. D'autant plus que ce qui m'a convaincue aussi de faire installer ce système-là, c'est que la personne qui a créé ça, ça, je l'ai senti énergétiquement, je l'ai appris plus tard, mais j'avais senti que ce n'était pas juste un bon outil technique. Mon mari qui est plombier, lui, a été d'abord séduit par le côté professionnel matériel du système. Moi, j'ai plus senti que, j'ai senti ce vivant spontanément. Et donc j'ai su par la suite qu'il y avait tout un travail de conscience qui était associé à l'élaboration et à la création du produit. Donc ça, c'est ma partie à moi et c'est ça qui m'a séduit et qui me convient très bien aujourd'hui. Outre le fait que l'eau soit beaucoup plus douce au goût, limite sucré, qu'on soit beaucoup plus poussé à boire, d'avantages que d'habitude. C'est vrai qu'au niveau de la douche, notamment, avant, quand je sortais de la douche, j'avais des petites plaques rouges peut-être dues à la dureté de l'eau, au calcaire, ou quoi, ou qu'est-ce. Depuis qu'on est installé, honnêtement, ces petites plaques-là ont disparu complètement. Ensuite, c'est vrai que l'eau, elle est beaucoup moins calcaire qu'avant. Alors, il reste du calcaire, notamment quand on utilise la bouilloire, on voit qu'au bout d'un certain moment, quelques semaines, il y a encore un peu de calcaire. Mais voilà, c'est quand même pas comparable avec ce qu'on avait avant. On en avait beaucoup plus, ça allait beaucoup plus vite à s'entartrer, on va dire. Donc ça, c'est un des autres avantages. Et puis, voilà, après, c'est vrai que moi, depuis quelques mois, je ne me lave plus du tout les cheveux. Donc, j'utilise plus de détergent, plus de champing pour les cheveux. Et enfin, vous pouvez voir, mes cheveux sont totalement propres. Je les lave juste avec l'eau à Milo. Donc, ils ne sont pas gras. Voilà, juste l'eau informée permet de faire le job, quoi. Donc, ça, c'est super. À votre santé. Et bonjour. Alors, nous, nous avons découvert le système à Milo, il y a une semaine de ça. En tout cas, il est en place. Depuis maintenant une semaine, ce qui nous intéressait à la base, c'était le système de filtrage au charbon, qui nous permet d'avoir une eau de qualité, en tout cas, qui donne vraiment le ressenti de quelque chose de plus pur. Et on a l'impression que ça va plus loin. C'est-à-dire que même au niveau du café, on a un café qui nous paraît plus clair. On a l'impression d'avoir des grains qui nous viennent directement de Colombie, alors que c'est toujours le même café. Mais c'est sur le café. On a eu des ressentis clients plus que simplement sur la carafe d'eau habituelle. Et du coup, on est plutôt très satisfait. Du coup, je vous fais des bisous et bonne à Milo. Nous avons choisi le système à Milo plutôt que d'autres systèmes pour plusieurs raisons. La première raison, comme vous le voyez ici sur cette installation en PER, c'est d'abord que l'installation ne prend pas beaucoup de place et qu'on peut facilement l'incorporer dans un placard, par exemple. La deuxième raison, c'est que le système à Milo a une maintenance assez simple par rapport à un système classique de type adoucisseur parce qu'il n'y a pas d'entretien très régulier à faire. Bien entendu, vous aurez vos filtres à changer, mais c'est une opération que vous pouvez faire vous-même car elle est assez simple ou bien faire intervenir un professionnel. D'un point de vue technique pour un installateur, le système à Milo est quelque chose de sérieux. Ce sont des matériaux qu'on a l'habitude de rencontrer professionnellement en plomberie. Et c'est tout à fait rassurant pour l'installateur et de ce fait rassurant pour le consommateur. L'avantage du système à Milo par rapport à des systèmes plus classiques type adoucisseur ou bien des anticalcaires qu'on peut trouver sur internet, c'est d'une part que les adoucisseurs, l'eau est impropre à la consommation, ce qui n'est pas le cas du système à Milo puisque le système à Milo conserve les minéraux dans l'eau mais simplement empêche la réaction chimique de la création du calcaire. Et d'autre part, le système à Milo est un système que nous avons testé, que nous avons déjà vendu à plusieurs clients et cela fonctionne. Donc c'est bon pour votre installation puisque ça prolonge la durée de vie de vos appareils, soit électroménager, soit ballon d'eau chaude, robinetterie, etc. Ami de l'eau, l'ami de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada